Musique Allez je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de bruit mais il est 20h et c'est le début des quarts de finale pro Les Dlingos vont affronter les e-artistes Je n'ai pas de connexion à internet donc je vais tenter de résoudre ce problème en direct Désolé pour ça je vous laisse avec le match en attendant Et je vais essayer de résoudre ça parce que ça me lâche à chaque fois pour les finales et j'en peux plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je relance Ok ça a l'air de prendre Ça a l'air de prendre pour les quarts de finale pro on est bien On est bien on est bien J'ai fait un massage cardiaque là la Freebox un truc de assez sale Je dois bien vous avouer La Freebox la Livebox Parce que c'est Orange Qui nous donne cette connexion des enfers Bien ok la bulle est tirée Les joueurs sont devant la feuille de match Et on va pouvoir commencer Donc je rappelle que What ? What ? Mais pourquoi ? Pourquoi il joue pas sur notre cible à nous ? Il joue là hein ? Rassurez-moi il joue là Oui il joue là Check Ok non c'est juste Cyril Blow qui s'entraîne sur la cible d'à côté D'accord ok parfait Il y avait juste pas les joueurs Impeccable Ouh j'ai eu peur J'ai eu peur j'ai eu peur parfait Allez Ils ont baissé le son On est en mode Et le premier 0-1 peut donc débuter Ce match qui promet d'être long Puisque Et on a une heure de retard Puisque c'est à présent du BO4 Que nous allons suivre Non mais dites pas que c'est RIP là Normalement ça doit fonctionner Dites moi que ça fonctionne Rassurez-moi s'il vous plaît D'accord c'est pas RIP on est pas Impeccable Allez c'est parti pour ce quart de finale niveau pro Le premier 0-1 avec les Eartists Devant la cible Donc Les Eartists sont en bleu Sont en rouge pardonnez-moi Les Eartists sont en bleu sur la cible On va commencer à connaître maintenant les règles du 0-1 par équipe C'est le premier à 4 4 points de marqué pour remporter Pour remporter Le match Alors désolé sur mon affichage du coup j'ai pas assez de place A partir du moment où ça dépassera à 4-1 Il faut bien remporter 4 manches Ok très bon Attrick ici Mettant à 187 Les Deglingos évidemment Eh bien Sont l'équipe du finaliste D'hier C'est les blots Évidemment un niveau extrêmement élevé C'est le cas aussi des Eartists Ils sont pas en quart de finale pour rien Wouah Melo elle ramène 50 millions de trucs à manger Il y avait plus de bourchette Ah merde Et la couteau Ah ouais Bah écoute je vais manger avec les tours Et donc il y a ça Et là il y a du pain Et des desserts C'est parfait T'es la meilleure Melody Guest donc Merci Merde je vais lui prendre une grande bouteille d'eau Non mais c'est bon là j'ai 10 flas De toute façon je vais pisser toutes les 2 minutes Bonne après Merci Alors oui c'est un BO7 du coup Si vous préférez le terme BO Et on va pas jouer tout le BO Evidemment on s'arrêtera au niveau des 4 matchs Alors faisons descendre le score à 225 Les Eartists sont à présent Frozen Faut passer sous les 225 Encore Ah là là dommage cette fléchette ratée Voilà On est sous les 225 Mais bon il ne reste que 30 A faire Parce qu'il est un double 15 Ou un triple 10 Malheureusement 15 c'est triple 5 Double 5 maintenant Il reste à 5 Donc fort heureusement Avec le cumul Des tirs Eh bien les Eartists sont gelés Ils ne peuvent pas Terminé Terminé Ce 0 Et on se retrouve donc avec Les Déglingos Avec un 5 A faire Pour remporter La donne Alors 5 vous savez c'est un homme premier Ça ne se ferme pas Mais il suffit de faire 1 Et ensuite de faire double 2 Bon Ça a des Frozen Cela dit C'est plutôt pas mal Allez Un simple et le double dos Voilà Tutou C'est bon Premier point pris par les Déglingos Sur ce premier 0-1 On va passer au cricket Alors qu'est-ce que c'est que ça Je suis en train de manger avec les doigts Ce qui n'est pas bien Ouais Ouais Il suffit de faire On prique Musique d'ambiance Aller ce cri qui a été lancé c'est les artistes qui vont commencer en visant le 20 Musique d'ambiance Attention parce que les criquettes ça peut être très rapide Ça tombe le 20 aussi oui Oh la Le carré qui est loin du 20 Loin du 20 elle en score 1 3 fléchettes de gaspillé Comme les collègues Voilà enfin le 19 est pris Voilà Cyril Blo qui score 2 fois Dans le triple 19 Le coup de pression maintenant du côté des artistes c'est de faire le score sur le 20 Vu le nombre de points que les artistes ont marqué là Il n'y a pas d'autre choix que de jouer le score Voilà score joué Tentative de fermeture du 19 ça n'a pas fonctionné 11 points d'écart Cyril Blo devant la cible Là ça peut tuer Tu peux faire très très mal ici 19 c'est bon on ne sort pas ici devant Maintenant il faut tuer le 20 Voilà Cette fléchette qui passe à 2 mm du double 20 Alors du coup Rescore C'est bon Voilà comme vous le voyez ici encore 3 mauvaises flèches du côté des artistes Des Glingos ont repris l'avantage J'en rappelle que c'est un quart de finale pro Donc là l'écart va réellement réellement se creuser maintenant Est-ce qu'on ouvre au 18 ? Non Il a tenté de scorer encore une fois le 19 Oui encore une fois score 19 Ça crache pas encore non Ne me dites pas ça Allez peut-être n'ont-ils pas frappé assez fort finalement les Glingos Ils sont en train de se refaire les artistes Sur le 18 Aucun espoir 18 fermé par Alain Carré 17 Non score triple 19 Est-ce qu'il fait White Horse du coup ? Ah oui Magnifique Ce cheval blanc La foudre ça bat Ça peut être très beau le cricket Quand les triples sont touchés à chaque fois Mais ça peut être extrêmement frustrant Quand tu passes juste à côté De ces cibles là Encore une fois Cyril Baux qui fait très très mal Vous voyez donc là ils se sont tenus toutes les cibles En quelques secondes Hallucinant Ils seront sûrement en paire en doublette Les deux là Ils risquent d'aller très loin Il ne reste plus que la bulle à scorer Voilà La bulle est obtenue En dos au mur Quand tu vois le nombre Et bien de portes Qui leur restent à fermer C'est juste trop Tu vois tout le tableau est en bleu Encore une bulle Et c'est fini 2-0 pour les Deglingos Un match qui court Comme la connexion Qui vient de mourir Encore une fois Je ne suis plus en ligne J'espère que ça va revenir Pas d'autre choix Que de prier Et d'attendre Ambre Sous-titrage ST'2 Sous-titrage ST'3 Et c'est fou Sous-titrage ST' 501 ... 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 une flèche qui laisse le 17 ouvert. Un petit espoir du coup. Il faut score le maximum sur le triple 17. C'est pas si évident que ça. Voilà, triple 17 fermé. Et on ouvre le 15 dans la foulée. 133 points pour les Deglagos. Plus que deux portes à obtenir. Et malheureusement, même si ce 16 n'est pas obtenu ici par Alain Carré, l'avance reste confortable. Ils ne peuvent plus scorer que sur le 16 et la bulle. Maintenant, il faudrait prendre le 16. Oh, peut-être une chance. Oui, ils viennent de repasser devant. 135 points. Mais bon, il y a tellement d'endroits où scorer chez Deglagos que ça en est déloyal. Ils ne cherchent même pas à faire d'effort. Ils ferment le 16 directement. Et là, pam, pam, pam. Triple 20. Et l'espoir est immédiatement anéanti. très, très, très rapidement. Anéanti extrêmement vite. Ah, ça y est. La connexion est en train de revenir. Impeccable. C'est bon. La connexion revient, mais la partie est terminée. Voilà. La connexion revient quand la partie est terminée. C'est merveilleux. Nous sommes ici. Ça a été un 4x0. Une véritable exécution. Les Deglagos se sont qualifiés du coup en demi-finale, extrêmement rapidement. Nous sommes ici. Ça a été un 4x0. Un 5x0. 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 Un 5x0 Sous-titrage ST' 501